Musique Mes amis, bien le bonsoir. C'est dernier temps, il fait très chaud. Et comme chaque année, on voit des départs d'incendie un peu partout. Ou des fois, ça se transforme en feu de forêt qui exige l'intervention de moyens aériens pour pouvoir contrôler l'incendie. Alors, on a vu ça en France, on a vu ça au Portugal, en Espagne. En Portugal, récemment, il y a trois jours, un des pilotes s'est tué, malheureusement. C'est un métier très dangereux. La moyenne des accidents et des décès parmi ces pilotes-là est bien plus élevée que la moyenne de l'aviation de manière générale. On ne peut pas mieux rendre hommage à ce métier qu'en parlant de l'été 2002 aux États-Unis. Alors, il faut savoir une chose. Aux États-Unis, la lutte contre l'incendie est organisée par l'Office des forêts. Elle n'est pas organisée par un organisme qui, traditionnellement, est dans le métier de l'aérien. C'est l'Office des forêts qui va souvent acheter des avions dans le surplus militaire et puis il va les transformer, les revendre à des entreprises privées. Et ces entreprises-là sont après en contrat avec le service des forêts. Donc, dans le cas qui va nous intéresser, on va parler de la compagnie Hawkins & Powers. Alors, Hawkins & Powers, c'est une compagnie qui a été créée de manière familiale. C'est une initiative personnelle qui a commencé dans le Wyoming et puis qui a après grandi. Ils ont fini avec une flottille d'appareils de tout acabit. Ils avaient surtout des avions anciens datant de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres appareils qui ont été utilisés par l'US Navy ou l'US Air Force et autres et puis qui ont été remisés dans des déserts. L'appareil qui nous intéresse aujourd'hui est un C-130. C'est un Hercule qui fait partie des premiers Hercule jamais fabriqués. Il a été fabriqué en 1957. C'est un Hercule C-130A. On l'appellera le Tanker 130. Alors, le Tanker 130 a été exploité par l'Amérique américaine pendant très longtemps puis il fut remisé dans un désert où il resta pendant une dizaine d'années et puis on désespéra même de le voir reprendre les airs un jour. À un moment donné, il fut racheté par la compagnie du Wyoming, Hawkins & Powers. Alors, parfois, les avions ont été achetés par cette compagnie, parfois par l'Office des Forêts. Dans le cas précis, c'est cette compagnie qui l'avait racheté. On y installa des réservoirs. Passage chez la FAA qui va donner un certificat de navigabilité restreint. On verra à peu près plus tard c'est quoi le sens qu'on peut donner à ce certificat de navigabilité restreint qui disait grosso modo que cet appareil, on a le droit de l'utiliser que dans le cadre de la lutte anti-incendie. Ça signifie qu'on ne veut pas vous trouver en train de l'utiliser pour du transport de passagers, pour du travail aérien, pour du fret, pour n'importe quoi. Vous n'avez le droit de le faire voler que dans le cadre extrêmement restreint d'aller balancer du retardant sur un incendie, c'est tout. Donc, cet appareil fera partie de la flottille de cette compagnie qui s'appelait des fois, qu'on appelait H&P, prenant les initiales Hawkins & Powers. Et puis, en 2002, il y eut un incendie dans le sud de la Californie. Alors, c'était un feu de forêt qui très rapidement est devenu incontrôlable, assez rapidement, le téléphone sonne chez H&P. Voilà, c'est l'office des forêts. On veut l'intervention d'un ou deux avions sur ci. Ils vont donc immédiatement déclencher le C-130. Ils décollent, il y a à son bord un pilote, un commandant de bord en fait, un copilote et un mécanicien navigant. Ça se pilotait à trois, ces avions-là. C'est un avion à hélice, quatre turbopropulseurs. Et puis, à l'intérieur, il y a bien sûr des réservoirs qu'ils remplissent de fausses checks. C'est une sorte de retardant qui est un mélange de plusieurs éléments. Une partie de la recette, en fait, est secrète. Il est coloré en rouge pour qu'il puisse être vu par les pilotes. Comme ça, quand ils le balancent et qu'ils fassent un tour, ils savent exactement où il est. Ils savent exactement où ils en ont mis. Et là où il faudrait en mettre plus. La couleur rouge disparaît assez rapidement. Et puis, le liquide en soi devient un engrais en réalité. D'ailleurs, il est connu pour, lorsqu'il y a une intervention quelque part, il est connu parfois pour causer un départ d'algues et tout ça dans les plans d'eau. Parce qu'il y a une arrivée assez brutale d'engrais. Parce que ce liquide-là est un engrais fondamental. Alors, toujours est-il, ils remplissent les réservoirs de leur Hercule. Ils vont survoler l'incendie. Et puis, ils vont faire des cycles à plusieurs reprises. Il y a un aéroport qui est un quart d'or de là. Ils atterrissent, remplissent, décollage. Et ils refont des tours, ils refont des tours. À un moment donné, ce qui va se passer, et ça a été filmé par un touriste qui était dans le coin, on voit l'avion qui fait un premier passage de repérage. Donc, ils passent au-dessus d'une colline. Il faut, un des dangers justement de ce métier, c'est aller au cœur du feu. Si on a un extincteur portatif, et qu'il y a une voiture qui brûle par exemple, on ne peut pas se mettre à 15 mètres de la voiture et balancer le liquide. Ça ne sert strictement à rien. Ou la poudre, ça ne sert à rien. Ça ne va pas éteindre quoi que ce soit. C'est pareil pour ces avions-là. Ils doivent balancer le liquide au cœur de l'incendie. Donc, il faut y aller réellement. Il faut aller très bas. Parce que si, je ne sais pas moi, s'ils sont à 1 000 ou 2 000 pieds d'altitude et puis ils lancent le fosse-check ou l'eau, ça sera emporté par les vents et ça atterrira n'importe où. Et il n'y aura rien qui tombera dans le cœur de l'incendie. Donc, un des dangers justement de leur métier, c'est d'aller justement au cœur de l'incendie avec un avion. Alors, c'est déjà assez compliqué d'aller d'un aéroport à un autre avec un avion où les voies aériennes sont là, les routes de départ, les routes d'arrivée, tout est balisé, les pistes sont 3 000 mètres de long. Je disais que ceci est déjà assez difficile en soi. Alors là, ce qu'on demande à des pilotes, c'est d'aller slalomer dans des canyons, entre des collines, dans des forêts qui sont en feu, avec de la fumée qui est partout et avec des avions qui sont très lourds. Et bien sûr, ceci comporte des risques assez évidents. Toujours est-il que l'avion fait un deuxième passage, les pilotes ont repéré l'endroit où ils doivent balancer le fosse-check. Ils arrivent, les réservoirs sont ouverts, le liquide est balancé, l'avion commence à se cabrer pour repartir et là, les ailes se brisent. Il y a une aile qui se brise, la seconde après, la seconde se casse également. Ce qui reste, c'est juste la cellule de l'avion qui va se retourner et tomber au sol. Un feu de californien devient un kill. Les pilotes sont tués sur le coup, il y a trois morts. Il y a un autre départ d'incendie d'ailleurs. Et cet incendie ne sera maîtrisé que quelques jours plus tard. Il ne tuera que trois personnes et ce furent ces trois malheureux pilotes qui ont payé de leur vie ce jour-là. Alors bien sûr, le NTSB va envoyer un go-team et ils vont essayer d'investiguer. Commence donc à investiguer. Et ce crash était arrivé le 17 juin 2002. Nous sommes le 17 juin 2002. Et le NTSB est déjà sur les dents. Ils investiguent et immédiatement, ils vont s'orienter vers l'évidence. Il y avait des fissures, il y avait des crâques, des fissures qui étaient parties vers l'amplonture de l'aile, là où l'aile rencontre la cellule. C'est là où l'aile est le plus sollicitée. Et donc, à cette place-là, sous les caches, sous les garnitures, sous la peinture, tout ça, il y avait des fissures qui s'étaient rejointes les unes les autres et qui attendaient juste le moment où être en nombre suffisant et en longueur suffisante pour causer la destruction de l'aile. La fissure en question principale faisait 30 centimètres de l'an et n'avait pas été vue dans les inspections précédentes. L'enquête est en train de se dérouler. Et on a le 18 juillet, donc un mois plus tard, 17 juin, 18 juillet, un mois plus tard, 2002. On a dans le Colorado des gens qui circulent en voiture. Soudainement, il y a un problème avec le véhicule. Ils s'arrêtent. Ils se garent sur le bas-côté. Là où ils se garent, il y a énormément d'herbes séchées par un soleil très fort. Ils se garent là pour essayer de contrôler leur véhicule. Soudainement, il y a de la fumée qui commence à sortir de dessous la voiture. En fait, l'herbe au contact du moteur et du pot d'échappement surchauffé prend feu. Ils essayent d'éteindre avec des pelles, avec les moyens du bord. Très rapidement, ils sont dépassés par l'incendie. Ils ne peuvent que se retirer. Et puis, bien sûr, cet incendie commence à partir de colline en colline. Très rapidement. Effectivement, les pompiers arrivent sur site. Ils voient qu'avec les moyens terrestres, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Rappelez-vous, l'année dernière, en Algérie, par exemple, comme il n'y a pas des moyens d'intervention aérien, il y eut un incendie gigantesque. Les pompiers au sol ne pouvaient pas faire grand-chose parce que ça touchait des collines où il n'y a pas nécessairement de chemin pour pouvoir faire circuler une tourne-pompe ou un camion ou autre. Et puis, également, le peu de chemin qui existait était complètement condamné par la fumée et l'incendie lui-même. de sorte qu'ils étaient obligés de lutter avec des moyens complètement inégaux et inadaptés avec un incendie qui prenait de l'ampleur jour après jour. Et en fait, c'était le genre d'incendie qui allait dévorer plusieurs villages, plusieurs collines et qui aurait pu s'arrêter que lorsque ils ne trouvent plus rien à dévorer. Et là, il a fallu l'intervention de Canadair prêté avec leurs pilotes depuis l'Europe pour que l'incendie soit contrôlé. Donc là, nous sommes en juillet 2002 dans le Colorado. L'incendie prend de grandes proportions. Le téléphone va sonner chez Hawkins & Powers. C'est l'Office National des Forêts qui demande leurs bons offices. Alors, à ce moment-là, ils vont faire quoi ? Ils vont faire décoller un avion un peu plus petit que le C-130. Celui-là s'appellera le Tanker 123. C'est un Privatir. Alors, un Privatir, c'est la meilleure façon de nos jours d'attirer l'attention dans un aéroport, c'est de se pointer avec un Privatir. C'est un appareil quadrimoteur, à hélice, datant de la Seconde Guerre Mondiale. Il fait partie de ce surplus d'avions qui ont été fabriqués pour être des bombardiers, pour être des transports de troupes et autres. Et puis, au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, on ne savait pas trop quoi faire avec. Alors, on les a plus ou moins convertis à l'usage civil. Somme en 2002, l'appareil avait été construit dans les années 40. Donc, il décolle, à bord, il y a un pilote et un copilote. Cet avion n'avait pas besoin de mécanicien navigant. Il portait 7 tonnes et demie de fausses chèques et il arrive dans le Colorado pour justement participer à la lutte contre l'incendie. Il rencontre d'autres avions. il y avait un petit appareil, il y avait un petit avion à lisse appartenant à l'office des forêts. Donc, cet avion, justement, il rencontrait en l'air, il y avait un rendez-vous en l'air qui était pris, il rencontrait les gros avions qui portaient justement le produit Extinctor et il devait le suivre et il leur montrait justement où il devait balancer donc le produit. Les instructions étaient bien sûr relayées depuis le sol par les pompiers qui étaient sur site qui donnaient selon leur plan d'attaque qui donnaient les meilleurs endroits pour frapper. L'avion donc part au-dessus de la forêt il s'incline il y a un touriste qui est par là il lève son appareil il commence à mitrailler il commence à prendre des photos et soudainement il y a 8 photos qui vont faire le tour du monde en 2002 et on voit l'appareil se désintégrer en plein vent. Sous-titres par Jérémy Diaz l'appareil il y a une aile qui va se casser et puis une autre et puis l'avion explose littéralement en plein vol et il finit dans la forêt les deux pilotes sont tués. Donc là pour la compagnie HNP ça va être ça va être dramatique ils font voler une flotte d'antiquité littéralement et là un mois d'intervalle ils font la une des news et ils perdent des pilotes ils perdent des avions et là quelque chose doit être fait. Le 1TSB va créer un comité spécial ça signifie là on n'est plus dans le cadre d'enquêtes ponctuelles on est dans le cadre d'un risque répété et systémique et là ils vont créer une commission d'enquête qui sera présidée par monsieur Jim Hall Jim Hall est une célébrité parmi les gens qui s'intéressent à la sécurité aérienne parce que c'est quelqu'un qui a toujours gardé une liberté de ton très particulière c'est à dire qu'il y a souvent eu des rapports d'accidents rendus par le 1TSB et puis à la fin du rapport on a un addendum on a une on a une annexe un texte par monsieur Jim Hall qui dit écoutez j'ai participé à cette enquête avec mes collègues je respecte leur travail mais mes conclusions sont différentes de celles de mes collègues et voici pourquoi donc c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement indépendant dans le temps il va donc présider cette commission et ils vont réaliser quoi ? ils vont réaliser un certain nombre de problématiques montrant comment la bureaucratie comment l'administration peut finalement créer des conditions mortelles au niveau des pilotes tout d'abord quand ils se rapprochent de l'FA l'FA va leur dire écoutez nous ces avions ça ne nous intéresse pas pourquoi ? parce que ça ne tombe pas sous notre juridiction donc contrairement aux apparences oui c'est des avions immatriculés aux Etats-Unis oui nous leur avions donné des certificats navigabilité restreints restreints ça veut dire quoi ? ça veut dire que ils volent que dans un cadre extrêmement précis le certificat de navigabilité restreint dit qu'on a le droit d'utiliser ces avions que dans la lutte anti-incendie qu'on ne vous trouve pas en train de vous en servir pour autre chose mais pourquoi l'AFA a émis ce genre de certificat ? parce que ils voulaient consigner les avions ou les mettre dans une sorte de niche qui est en dehors de la responsabilité de l'AFA parce que vu que ces vols étaient opérés pour l'Etat parce que l'Office National des Forêts c'est l'Etat vu qu'ils étaient opérés pour l'Etat qui ne faisaient pas de transport de passagers parce que le certificat navigabilité ne le permettait pas de toute façon c'était donc des vols officiels qui dit vols officiels dit que l'AFA ça ne regarde pas donc l'AFA en donnant le certificat dit écoutez on vous laisse exploiter cet avion on ne va pas s'y intéresser on ne vous dira ni comment ni pourquoi ni on va s'y intéresser ni on va vous contrôler vous faites ce que vous voulez avec regardez dans la documentation que les militaires ont dû vous donner quand ils ont vendu l'avion regardez un petit peu c'était quoi leur planning de maintenance et puis débrouillez-vous donc ces avions là déjà étaient dans une sorte de vide juridique quelque part première vraiment deuxièmement deuxièmement la commission va réaliser que ces avions étaient engagés et payés à l'année par l'office national des forêts mais alors attention chaque année le contrat qui était signé durait une année en réalité une saison parce que les incendies se déclaraient exigeait ce genre d'intervention se déclaraient surtout en été donc on a un contrat qui va couvrir une saison et une saison seulement quand le contrat se termine il faut que la la compagnie passe par un process encore de soumission de réponse à un appel d'offres pour essayer de réobtenir un renouvellement du contrat pour l'année prochaine et ceci se faisait d'année en année sur le plan du financier sur le plan du comptable sur le plan du banquier sur le plan de l'investisseur ceci n'était pas très bon parce que ça crée un horizon extrêmement court donc si par exemple l'avion a besoin d'une réfection majeure imaginons que l'avion ait besoin d'une intervention qui va coûter une somme qu'on pourra rentabiliser que sur 5 ans par exemple on ne pourra jamais obtenir un banquier qui suive sur 5 ans sachant qu'on a des contrats qui vendent année en année si on a des contrats courts on ne peut pas faire des investissements à long terme sur cette base on n'a pas de collatéral on n'a pas de garantie le banquier peut dire oui mais bon vous avez un contrat il expire dans 6 mois qu'est-ce qui me dit que votre avion sur lequel vous voulez investir 3 millions de dollars va voler l'année prochaine si ça se trouve et vous n'avez pas de contrat l'année prochaine donc l'investissement n'est pas couvert ce qui fait qu'effectivement cette compagnie aérienne et comme tant d'autres faisaient de la maintenance extrêmement minimale le privateer qui s'est écrasé en tuant deux pilotes quand il a été analysé ils ont trouvé qu'il y avait des départs des départs de fissures dans plus d'une douzaine d'endroits et que ces fissures avaient fini par se rencontrer ce jour-là le 18 juillet et que ça a fini par provoquer la destruction de l'avion en plein vol sous un effort normal donc contrat la FA qui se lave les mains contrat annuel pire encore on réalise que lorsque l'office national des forêts téléphonait et demandait par exemple je veux le tanker 123 ou je veux le tanker 130 si la compagnie H&P leur disait il est en maintenance il ne peut pas voler ils étaient pénalisés par contrat si l'avion ne pouvait pas voler il y avait une amende qui était appliquée à la compagnie de sorte que la compagnie avait beaucoup de réticence à faire rentrer ces avions en atelier parce qu'un incendie ça peut se déclarer n'importe quand c'est pas comme si on a du transport de passagers programmés ou autre où on sait à l'avance quand est-ce qu'on va voler là on ne sait pas on est obligé de veiller parce qu'on ne connait ni l'heure ni le jour et encore moins l'endroit donc ces avions on y allait mollo avec les maintenances parce qu'on ne voulait pas subir les foudres de l'Office national des forêts et peut-être même compromettre le renouvellement des contrats tout était organisé pour justement mettre des avions et mettre un exploitant dans une situation qui n'était pas conforme avec la sécurité des voles autre calcul qui a été fait on réalise autre chose on réalise que ces avions quand ils ont été fabriqués déjà ils ont été fabriqués il y a extrêmement longtemps où les certifications en usage à l'époque ne tenaient pas compte de la fatigue des matériaux c'est bien plus tard que ceci depuis la tragédie du comète que ça va arriver mais pire encore le constructeur de ces appareils ne les avait jamais conçus testés validés pour transporter des bâches d'eau ou d'autres liquides et venir les balancer sur des incendies donc les avions n'avaient pas été pensés pour cela ça c'est le premier point ils ont été convertis par la suite c'est par la suite qu'on a fait des conversions et qu'on les a fait valider à la va-vite par la FAA dans le cadre d'un certificat de navigabilité restreint mais encore pire encore quand ils ont placé des accéléromètres sur des avions en exploitation ils ont réalisé que dans plus de 10% des cas on avait des accélérations assez brutales auxquelles étaient soumises ces avions-là dans certains cas on atteignait les 4G et c'était très fréquent 4G c'était quelque chose qui était rencontré tous les allez pratiquement entre un vol sur 10 à un vol sur 100 on pouvait selon la technique des pilotes selon les selon les exigences opérationnelles du terrain on pouvait rencontrer jusqu'à 4G donc prenons des avions qui ne sont pas qui sont anciens déjà déjà même quand ils étaient neufs même quand ils se sont sortis d'usine n'étaient pas conçus pour transporter des quantités extrêmement lourdes de liquide déjà premier point ces avions sont très anciens ces avions n'ont pas subi de maintenance correcte depuis des années mais ces avions sont dans un vide juridique ils sont très âgés des décennies et on va au dessus de forêt et on leur fait subir 4G et plus que peut-il se passer qu'est-ce qui peut quel est le problème qu'on peut envisager le problème effectivement c'est que ils se brisent en vol c'est ce qui s'est passé en 2002 deux appareils perdus à un mois d'intervalle cinq pilotes morts des avions qui s'écrasent dans des conditions absolument similaires la raison pour laquelle ces avions sont écrasés c'est parce qu'ils étaient vieux c'est parce qu'ils étaient pourris et c'est parce qu'ils étaient soumis à des forces excessives aussi simple que cela que va-t-il se passer par la suite la compagnie la compagnie HNP ne pourra pas renouveler ses contrats avec l'état américain dans les deux ans ils vont ils vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils avaient que des anciens appareils et l'office national des forêts dit je ne veux plus voir ce genre d'avion engagé dans la lutte anti-incendie les contrats ne sont pas renouvelés la compagnie met la clé sous la porte il reste quelques employés qui vont transformer la chose en musée d'aviation musée c'est un bien grand mot c'est un c'est un théâtre d'ombre plus qu'autre chose c'est des appareils à travers lesquels pousse la végétation et qui se dégrade avec la corrosion et les attaques des éléments et en fait ça n'a plus rien à voir en réalité il n'y a que des épaves qui finissent de se désagréger sous le soleil l'office national des forêts à cette époque va commencer à engager d'autres moyens ils vont transformer des avions de ligne ils vont prendre des C-10 par exemple ils vont transformer un DC-10 en avion de lutte contre l'incendie et ça vous donne déjà rien que le fait que le DC-10 passait pour un avion sûr comparativement à ce qui a été utilisé avant déjà vous donne une idée assez juste de la délicatesse de la situation et du danger de la situation telle qu'elle se présentait en réalité ils vont même utiliser un 747 à un moment donné et puis par la suite on a les Canadair qui sont eux fabriqués spécialement pour la lutte anti-incendie ce ne sont pas des avions qui ont été convertis mais c'est des appareils qui ont été créés pour ça on trouve aussi des C-130 de l'armée américaine parfois c'est des C-130 avec des bâches amovibles ça signifie que en cas de besoin durant la saison des incendies ils prennent quelques avions ils mettent des bâches dedans ils les remplissent de fausses tchèques et puis ils les utilisent dans leurs interventions quand ça devient nécessaire mais voilà mes amis depuis la sécurité s'est grandement améliorée dans le domaine de la lutte anti-incendie mais malheureusement ça reste toujours 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 un pilotage extrêmement délicat extrêmement difficile avec des risques bien entendu de casse et de mordom et bien sûr c'est illustré chaque année avec des accidents dramatiques le dernier bien entendu c'était ce pilote portugais qui se tua sur un monomoteur lors d'une intervention en portugais merci en tout cas mes amis d'avoir écouté jusque là et puis on se voit dans une autre vidéo